Sol de tout compte, épisode 48, boussole. Le petit Thibaut était hyper concentré. Déjà parce que son père lui avait dit que ce jeu était une arnaque et qu'il ne ferait que gaspiller de l'argent. Ensuite, ce jeu étant effectivement une arnaque, il était très difficile pour lui de gagner quoi que ce soit. Miséricordieux, le père Pichon lui avait donné 2 euros. Le principe était simple. Une pince, un bouton. La première fois pour arrêter le mouvement de gauche à droite. Une seconde fois de l'arrière vers l'avant, puis le destin était scellé. La pince s'abaissait et tentait de saisir un objet au fond du bac. C'était sans compter sur une petite puce dont le seul rôle était de rendre aléatoire la durée entre la commande et la réaction de la pince. Tout se passa tristement comme prévu lors de la première tentative de Thibaut. Il appuya deux fois et la pince se referma sur des vides. Les larmes commençaient à lui monter aux yeux, frustré de cette injustice, alors qu'il était persuadé, à raison, d'avoir appuyé pile quand il fallait. Quand on est aussi vieux que le supermarché, on ne supporte pas de voir les enfants pleurer. De là à dire que c'est lui qui provoqua la baisse de tension qui fit bugger toute l'arcade, il n'y a qu'un pas. En plus, il l'a déjà fait tout à l'heure pour sauver Camille. Suivez un peu. Toutes les machines se redémarrèrent dans un vacarme plus assourdissant qu'auparavant. Une fois la machine de nouveau prête à englutir l'argent des badauds, Thibaut retenta sa chance. Le supermarché ayant fait griller la puce cruelle, il avait toutes ses chances et c'est même sans difficulté que le garçon réussit à faire descendre la pince sur cette boîte qui lui paraissait si prometteuse. La petite boîte tomba dans le conduit et le garçon se jeta dessus. Il avait hâte de pouvoir montrer à son père qu'il avait gagné. Il dénoua le ruban qui l'entourait avant d'enfin pouvoir l'ouvrir et... c'est une boussole. Quel prix pourri, pensa-t-il. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il pensera de l'objet quand il l'utilisera pour explorer la forêt qui pleure dans de nombreuses années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !